Mémorable, mais pour les mauvaises raisons. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films d'action gâchés par des fins nules. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui n'ont pas réussi leur atterrissage. La plupart de ces films sont plutôt bons, mais leur fin décevante a fait descendre le niveau. Évidemment, la liste contiendra des spoilers. Numéro 10, X-Men l'affrontement final. Lorsqu'on a affaire au film qui clôt une trilogie, la fin doit être très soignée. X-Men, l'affrontement final, parlait d'un remède pour les mutants, ce qui était la suite logique d'X-Men 2. Si le film était bon, côté action, les nombreux personnages sous-développés et les choix narratifs presque insultants le tirent vers le bas et résultent sur une mauvaise fin. De Cyclope au professeur Xavier, nos chers X-Men sont bien mal gérés, mais c'est la fin qui est la plus décevante. Comme l'histoire du phoenix est très mal racontée, toute l'émotion présente en fin de film a malheureusement un côté très forcé. « Save me ». Numéro 9, The Dark Knight Rises. « We both know that I have to kill you now. » Eh, tout doux. Le dernier chapitre de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan est un bon film d'action, mais il aurait pu être exceptionnel. Pendant les deux premières heures, Batman rencontre son alter-ego alias le puissant et malin Bane qui veut terminer la mission de Ra's al Ghul. L'acte final chaotique révèle que Miranda Tate est la vraie méchante et la fille de Ra's al Ghul. Bane est vaincue sans grand effet par Catwoman, ce qui signifie que Batman n'a jamais pu régler ses comptes, et Tate n'est pas une antagoniste très intéressante. « Il n'est pas la fille de Ra's al Ghul. » « Je suis. » C'est une partie des meilleurs films de super-héros de tous les temps, malgré sa fin insensée. Pour une fois, le plan sournois de Lex Luthor fonctionne et entraîne la mort de Lois Lane. Furieux et le cœur brisé, Superman se rend dans le ciel et tourne autour de la Terre plusieurs fois. Comme il va dans le sens inverse de la rotation terrestre à la vitesse de la lumière, il parvient à remonter le temps pour sauver sa petite amie. D'accord, Superman est plus ou moins un dieu, mais ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. « Hi. » « Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il est mort. » Il y a une différence entre une scène un peu débile mais marrante et une scène juste stupide. Enragé par le fait que l'assassin de sa femme et de sa fille ait droit à une peine réduite à cause d'un procureur qui tient à garder ses bons résultats, Clyde met en place un plan tiré par les cheveux pour détruire le système judiciaire. Après s'être vengé, il atterrit en prison, mais semble orchestrer plusieurs meurtres depuis sa cellule. On se demande ainsi comment fait Clyde pour accomplir tout ça, et on se dit qu'il a sûrement un complice. Mais non, on en apprend qu'il a creusé un tunnel sous la prison et qu'il faisait tout lui-même. On va pas se mentir, on s'attendait à mieux. C'est une décision que vous devez vivre pour le reste de votre vie. Ce que j'ai pensé maintenant, c'est environ 25 secondes plus. Le livre d'Elie Mais la fin fait tout foiré. Le but dans la vie de Denzel Washington était de protéger la dernière bible du sinistre Gary Oldman, qui veut utiliser les mots de Dieu pour manipuler les gens. Ellie démonte tout le monde avec classe avant que n'arrive le twist final. Ellie est aveugle et la bible est écrite en braille. Non seulement ça rend la bible presque inutile, mais en plus, il passe de mecs badass à super-héros quasiment inconcevables. Numéro 5, La Guerre des Mondes Bah attendez, si c'est bon pour Herbert, George Wells et Orson Welles, aucun lien fils unique, ça l'est pour Spielberg et Tom Cruise. La Guerre des Mondes de 2005 fait office de version plus réaliste de Mars Attack jusqu'à la fin et son twist qui frise la parodie. La Terre est envahie par une espèce qui domine totalement nos défenses, ce qui force Tom Cruise et le reste de l'humanité à fuir lasers et autres tripodes terrifiants. Alors que tout espoir a disparu, les aliens se mettent à tomber comme des mouches à cause des microbes présents dans l'atmosphère terrestre. La victoire n'aura jamais été aussi peu méritée que dans ce film. Numéro 4, Lucy Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Luke Besson ne fait jamais rien à moitié. Lucy, incarnée par Scarlett Johansson, est forcée de jouer les mules avant d'ingérer par accident un produit qui débloque le plein potentiel du cerveau. Naturellement, la première chose qu'elle fait, c'est se venger des dealers qui l'ont utilisé, mais elle finit par obtenir un savoir illimité et délaisse son enveloppe corporelle. Comment avez-vous réussi à accéder à toute cette information ? L'impulsé électrique. Déjà, ça commence à faire beaucoup. Mais les nerfs des spectateurs ont craqué quand Lucy transmet tout son savoir à Morgan Freeman via une clé USB. D'accord, ça doit être une sorte de clé USB super avancée, mais ça paraît quand même assez peu adéquat pour tout le savoir du monde qu'elle est censée contenir. Hey, où est-ce qu'elle est ? Numéro 3, Savages. Mais qui a vraiment confié qui ? Je n'ai aucune idée. Bravo à Oliver Stone, il a réussi à énerver les fans du livre et les spectateurs qui ne l'avaient même pas lu. Basé sur le roman Pulp de Don Winslow, Savages suit trois morveux détestables qui gèrent leurs propres bises de cannabis. Ils se retrouvent mêlés au cartel, ce qui découle sur un kidnapping et l'énorme violence présente dans la fin du film. Les protagonistes sont loin d'être des gens bien et ne devraient donc pas avoir droit à une fin héroïque. D'abord, Stone copie la version du livre, dans laquelle presque tout le monde meurt, avant de changer d'avis et de révéler qu'il s'agissait en fait d'un rêve. Ici, tout le monde est heureux, sauf le public. Numéro 2, Je suis une légende. Le livre de Richard Matheson, Je suis une légende, a inspiré de nombreux films d'horreur, tels que Le survivant et Je suis une légende de 1964. L'adaptation de Francis Lawrence est presque parfaite grâce à une fin géniale qui capture la philosophie et l'esprit du roman. A cause d'un virus créé par l'humain, Richard Neville, alias Will Smith, pense qu'il est le dernier humain sur Terre et voit les zombies comme de simples monstres. Pour trouver un remède, il en prend quelques-uns comme cobaye, avant de réaliser que le vrai monstre, c'est peut-être bien lui. Génial, hein ? Malheureusement, cette fin n'a pas été utilisée. A la place, ils ont choisi l'explosion. Numéro 1, Matrix Révolution. Une fin affreuse pour cette trilogie comme pour ce film. Après des scènes d'action palpitantes, la fin nous montre Neo qui affronte Smith façon Dragon Ball Z avant de réaliser que la seule façon de gagner, c'est de perdre. Neo permet à Smith de le cloner et les machines les détruisent tous les deux. Leur destruction mutuelle mène à un cessez-le-feu entre les machines et les humains et la paix règne. La matrice se réinitialise alors et l'oracle prédit l'arrivée du 7ème, ce qui soulève tout un tas de questions. Et parmi elles, la plus importante, c'était quoi l'intérêt de tout ça ? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres superbes vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Jetez un coup d'œil à cette vidéo ! Jetez un coup d'œil à cette vidéo ! Jetez un coup d'œil à cette vidéo ! C'est parti ! Jetez un coup d'œil à cette vidéo !